Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle citation. Cette fois on va partir chez Disney et la Reine des Neiges. Donc la citation que je t'ai mise hier soir sur Facebook c'est Je voudrais un bonhomme de neige. Donc c'est pas la traduction littérale de la phrase parce qu'on aurait plutôt Est-ce que tu veux construire un bonhomme de neige ? Mais c'est plus compliqué de faire une chanson à partir de cette phrase là. Donc ça c'était la citation d'hier. J'ai décidé de faire une vidéo sur la suite de la chanson en anglais. Donc à un moment donné elle dit Anna I never see you anymore. Ça veut dire, on verra après ce que ça veut dire, on va d'abord analyser la phrase. La première chose qu'on voit c'est la place de l'adverbe. Never se place avant un verbe normal. Un verbe normal c'est un tout verbe sauf les auxiliaires. Là tu vois qu'il se place avant. Et ce qui est très important de se souvenir c'est que never s'utilise dans une phrase affirmative seulement. Parce que tu as le principe de la double négation interdite. Tu peux pas avoir une phrase négative et never. Dans une phrase affirmative tu vas préférer ever. Pour traduire ce sens là de jamais. Donc retiens bien ça, c'est très important. Phrase négative, pas de never. Phrase affirmative never. Ensuite, on va voir anymore qui signifie ne plus et il se place à la fin d'une phrase négative. Donc là on a bien le cas, on a la négation de la phrase qui est rendue par never. Never rend la phrase négative. Et anymore se place à la fin de cette phrase et signifie ne plus. Vu que l'action ne se déroule plus actuellement. Donc voilà. Donc on pourrait traduire au final par on ne se voit plus. Le never, on pourrait rajouter on ne se voit plus jamais. Mais ça ferait un peu trop donc on va préférer on ne se voit plus. J'ai fini avec la vidéo, elle était courte. Mais je pense que tu préfères les vidéos courtes comme ça. J'ai déjà eu quelques retours de personnes qui me disaient que quand mes vidéos étaient trop longues, elles décrochaient plus rapidement. Du coup je préfère faire des points précis comme ça rapidement. Pour que ça reste bien dans ta mémoire. Je te souhaite une excellente journée et je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo.